Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, c'est votre ami, votre présentateur monsieur Abdelaziz Silla qui vous propose un reportage sur les technologies de l'information et de la communication. Mais plus précisément, particulièrement WhatsApp. Quels sont les impacts de WhatsApp sur la vie des gens, comment WhatsApp peut tisser les relations familiales, pourquoi les gens sont devenus accros sur WhatsApp. Nous tous nous savons que les technologies de l'information et de la communication sont devenues une partie intégrante maintenant de notre vie de tous les jours. Personne ne peut s'en passer, raison pour laquelle il a eu beaucoup de conséquences, des conséquences négatives comme positives. On en saura quelque chose, on va aller voir la population, les jeunes, les vieux, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent du thème. Bon, l'impact de WhatsApp. Si on voit bien, on peut communiquer sur WhatsApp avec nos proches, parce que c'est plus facile, c'est en moins plus facile de communiquer sur WhatsApp que d'acheter du crédit ou quelque chose. Et aussi non seulement on peut y travailler, mais aussi on peut se divertir sur WhatsApp avec les gars et les amis offerts. Le WhatsApp, il a des inconvénients, il a des avantages aussi, parce que, par exemple, moi qui ai mes enfants à l'extérieur, je peux discuter avec eux sur WhatsApp sans payer du crédit. Donc là, c'est un avantage, mais il y a aussi des inconvénients. Voilà, donc c'est ça. Les impacts de WhatsApp, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Pour nous, les vieux, ça nous sert justement à avoir des informations par rapport à l'actualité dans le monde. Mais pour les jeunes, ils sont dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans le domaine du buzz, du, je ne sais pas moi encore, le truc là, statut, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les informations. Point barre. Les gens sont devenus accros parce que dans chaque époque de la vie, il y a des étapes. Actuellement, on ne peut pas s'en passer. Les vieux, les jeunes, les filles, les garçons et tout, personne ne peut plus s'en passer. Seulement quelque part, il y a du mauvais, mais par ailleurs, il y a du bon. Il faut qu'on soit sérieux aussi. Il y a du bon. Il ne faut pas laisser les enfants être trop pervertis, mais on ne peut pas les empêcher d'être dans le WhatsApp actuellement. C'est ça, la réalité. C'est parce que c'est plus facile qu'acheter du crédit. Le crédit est trop cher. Par exemple, vous achetez une carte de 1000 francs. Vous ne pouvez même pas émettre deux appels. Mais si vous achetez un qui passe à 500 francs, vous pouvez parler sur WhatsApp, ça peut durer une heure et demie. Et puis aussi, vous parlez sur WhatsApp sur appel vidéo. Donc, c'est plus avantageux. Voilà, c'est ça. Bon, certains sont devenus chroniques parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais si on a quelque chose à faire, par exemple, si je dois aller travailler, je suis obligé de poser mon téléphone à côté pour plus me concentrer sur mon avenir, par exemple. Par exemple, sur le groupe WhatsApp, on voit beaucoup de familles créer des groupes WhatsApp pour mieux se connaître et pour mieux garder l'affinité. Les relations familiales, par exemple, le WhatsApp, les groupes. Par exemple, quand on a un groupe WhatsApp en famille, par exemple, si on a une cérémonie, au lieu d'appeler les membres de la famille un à un, on peut lancer l'annonce sur le groupe de WhatsApp. Donc, à la seconde, tout le monde sera au courant de la cérémonie. Donc, ce n'est pas la peine d'appeler un à un les membres de la famille. Donc là, c'est un avantage. Les relations familiales, moi, je suis déjà dans un groupe familial. Je suis de Mbourg. Je suis de Mbourg. Et je suis dans une association familiale. Mais par ailleurs aussi, j'ai des groupes avec mon ancienne société où j'ai travaillé. D'ailleurs, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu me voir parce que depuis 99, on ne s'est pas vu. Et j'ai eu la chance par WhatsApp, à travers WhatsApp, qu'il soit informé, qu'il soit informé que je suis là à Dakar. Et il sait que je suis ici aux H&M Grand-Yoff et il est venu me rendre visite grâce à WhatsApp. Merci beaucoup, chers internautes, chers amis, d'avoir suivi la vidéo sur notre plateforme sociale Nedlink. Vous avez bien entendu la réaction de la population sur le thème qu'on vous a proposé, à savoir l'impact de WhatsApp. C'était tout pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt.